Le député LFI Thomas Porte sanctionné d'un rappel à l'ordre pour ses insultes. Ce n'est pas la première fois que le député est sanctionné pour ce type de comportement. En 2023, il avait été exclu de l'hémicycle pendant deux semaines. Le 30 octobre 2024, lors d'une séance de questions au gouvernement, Thomas Porte, député de la France Insoumise, LFI, a été pris dans une altercation verbale avec des membres du Rassemblement National, RN. Le climat était déjà tendu, car Nathalie Oziol, sa collègue de groupe, posait une question sur la situation au Proche-Orient, et plusieurs députés du RN, dont Laurent Jacobelli, ont attaqué les députés LFI, les qualifiant notamment de « porte-parole du Hamas ». En réponse à ces attaques, Thomas Porte avait perdu son calme et réagi de manière violente, « Ferme ta gueule, toi ! On va s'occuper de toi ! » Des propos menaçants et insultants, et une sanction immédiate du bureau de l'Assemblée Nationale qui vient de tomber. Un rappel à l'ordre et un abaissement de son indemnité parlementaire. Suite à cet incident, le bureau de l'Assemblée Nationale, composé de vice-président, Kester, secrétaire et présidé par Yael Brown-Pivet, a ouvert une procédure pour examiner le comportement du député LFI. Après l'avoir entendu, les membres du bureau ont décidé de lui infliger un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Concrètement, cela signifie que l'incident est officiellement enregistré et sanctionné, mais sans conséquences trop sévères. En plus de cette réprimande plutôt symbolique, une amende a été imposée, Thomas Porte perdra 25% de son indemnité parlementaire pendant un mois, soit une perte de 1482,99 euros. Yael Brown-Pivet a fermement condamné les propos du député, soulignant que « les insultes et les menaces n'ont pas leur place dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale ». Elle a insisté sur le fait que les députés ont un devoir d'exemplarité et doivent être dignes du mandat qui leur a été confié par les Français. Ce n'est pas la première fois que Thomas Porte est sanctionné pour ce type de comportement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !